Et puis du nouveau également pour les clients du rail, le président de la SNCF Guillaume Pépi a présenté ce soir les innovations de l'année. Au programme, une radiotrafic comme sur les autoroutes et puis la généralisation du billet électronique. Denis Cadeau et Sylvain Roland. Composter son billet avant de monter dans le train, un geste qui appartiendra bientôt au passé avec la généralisation en 2010 du e-billet. C'est la confirmation que vous avez bien acheté votre billet. Ce n'est pas un vrai billet comme on le connaît aujourd'hui. Si vous le perdez, vous pouvez le réimprimer autant de fois que vous voulez, chez vous ou dans une gare. Bref, un billet en voie de dématérialisation déjà testé, notamment sur les TGV Est depuis juin 2009. Autre nouveauté du rail, une station de radio 100% SNCF à écouter en gare, mais surtout sur son téléphone mobile 3G avant le départ pour vérifier l'état du trafic. Un service qui fonctionne depuis deux heures à partir de ces studios où pas moins de 30 personnes vont se relayer pour informer les voyageurs de chaque région. C'est-à-dire qu'un flash infotrafic toutes les 15 minutes et ce flash infotrafic, il est régional, c'est-à-dire qu'il est adressé en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui à Rennes et bien vous aurez le flash infotrafic de la Bretagne. De quoi rassurer les angoissés des horaires et surtout donner la bonne information à la clientèle à chaque pépin technique ou conflit social. C'est un train pour Pontoise, Massy, Palaiso.